bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire du mois de juin donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui et comment optimiser sa retraite avec l'investissement donc en loueur meublé non professionnel connu sous le nom de lmnp alors tout d'abord j'aimerais remercier l'ufu pour l'organisation de ce webinaire vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre donc merci à ceux qui nous connaissent pour votre fidélité et bienvenue surtout aux nouveaux participants donc je me présente je suis donc mathieu place je suis conseiller en fait en investissement immobilier et chargé de la clientèle internationale au sein de résidétudes immobiliers expat invest vous pouvez me contacter directement donc par mail donc à l'adresse qui s'affiche donc expat point invest arrobase résides sans accent tiré du 6 études avec un s point fr ou par téléphone donc l'indicatif pour la france est le plus 33 6 22 88 61 37 ou sinon sur notre site internet donc l'adresse qui s'affiche juste ici donc expat tiré invest tiré résid tiré études point com n'oubliez pas également si vous le souhaitez de nous suivre sur les réseaux sociaux comme l'indicine ou encore notre chaîne youtube n'hésitez pas également à me préciser dans quel pays vous vous trouvez c'est toujours agréable de savoir d'où vous nous suivez vous avez donc la possibilité justement d'utiliser le chat pour poser toutes les questions alors plutôt d'ordre général que je répondrai en fin de présentation et si vous avez des questions d'ordre plus personnel vous pouvez donc me les envoyer directement par mail donc expat point invest arrobase réside tiré études point fr je répondrai personnellement à vos questions donc je vais vous présenter le programme de ce jour donc il faut savoir en fait que nous avons aujourd'hui des participants débutants et d'autres plus avertis donc j'ai décidé d'être le plus clair et le plus simple possible car beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait d'investissement immobilier et notamment d'investissement en loueur meublé non professionnel donc tout d'abord je vais vous présenter réside études immobilier donc une présentation succincte ensuite nous allons parler de vous les besoins d'un français à l'étranger donc c'est ni plus ni moins que votre cahier des charges nous allons voir aussi comment optimiser sa retraite en fonction de votre catégorie d'âge donc pour cela j'ai pris l'expérience de différents clients résides études immobiliers depuis depuis l'étranger puis ensuite je vous expliquerai la solution pour votre retraite donc avec la marque expat invest donc marque de résides études immobiliers donc dédié bien sûr aux français de l'étranger et enfin nous aborderons donc les avantages pour le retour en france puis nous finirons la présentation par certains de nos programmes en cours de commercialisation donc comme je voulais déjà répété un n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat pour pouvoir y répondre à la fin de cette présentation donc débutons donc pour vous parler de résides études voilà donc pour commencer donc résides études immobiliers donc qui nous sommes c'est important de de vous situer de nous vous situer donc nous sommes le leader français de la résidence urbaine avec service donc ça fait un peu plus de 30 ans en fait qu'on existe on s'est créé en 89 et en fait résides études va accompagner ses investisseurs dans leurs projets patrimoniaux nous comptons aujourd'hui plus de 35 mille logements que nous gérons sur 250 résidences partout en france c'est ce qui nous permet d'être aujourd'hui un leader et le premier gestionnaire privé en résidence urbaine de service nous sommes vraiment sur deux secteurs d'activité principaux qui sont les résidences étudiantes et les résidences pour seniors donc aujourd'hui nous comptons un peu plus de 23 mille investisseurs propriétaires qui nous ont fait déjà confiance dont 8000 multi propriétaires qui ont réinvesti à plusieurs reprises au sein de résides études donc c'est plus d'un tiers qui nous ont déjà renouvelé leur confiance donc ça c'est vraiment un gage de qualité pour nous et pour vous situer la taille de la société nous sommes un peu plus de 3500 salariés à ce jour donc fin 2022 ce qu'il faut comprendre c'est que résides études en fait intervient sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier d'investissement et en fait surtout résides études a vraiment un double métier nous sommes promoteurs et gestionnaire exploitant donc c'est vraiment cette double casquette qui nous permet de maîtriser au mieux la qualité des emplacements avec bien sûr des études de marché et afin de réussir répondre à vraiment une demande et un besoin précis et de l'autre côté donc notre coeur de métier qui est la gestion et l'exploitation et en fait c'est le métier de promotion qui est donc au service de la gestion pour qui nous permet en fait d'avoir une meilleure maîtrise et donc c'est nos exigences en matière de promotion qui se font vraiment sur deux axes principaux qui sont l'implantation pour pérenniser l'exploitation et la qualité de construction puisqu'on se charge de la gestion et l'exploitation donc c'est l'avantage d'avoir un double métier puisque c'est encore en tant que propriétaire investisseur vous n'avez qu'un seul interlocuteur à chaque étape de votre investissement c'est donc une solution et un concept clé en main pour que ce concept fonctionne en fait on va se baser sur deux critères essentiels donc le premier critère qui sont l'emplacement stratégique donc vous pouvez voir là les différentes donc les 250 résidences que nous avons partout en france toujours implanté proche centre ville des transports en commun des axes routiers ou encore proche de toutes les commodités et enfin le deuxième le deuxième critère c'est les marchés qui sont porteurs et surtout à évolution démographique c'est à dire qu'en fait on a une demande qui reste supérieure à l'offre et les deux marchés identifiés donc sont le marché des étudiants et le marché pour les seniors si on se concentre sur le premier marché le marché de l'étudiant en fait c'est notre marché historique parce que réside étude à la base c'était une offre uniquement étudiante et c'est vraiment un secteur qui en fait démographique qui est en constante augmentation d'année en année il a été multiplié par cinq depuis les années 60 donc les étudiants possèdent en général des studios avec tout le confort nécessaire il ya aussi des services donc l'accueil cafétéria des espaces de travail partagé gymne salle de gymnastique ça laverie etc etc et réside études avec sa marque les études in propose quand même aujourd'hui plus de 19000 logements pour les étudiants concernant le marché des seniors donc le deuxième marché en effet c'est un marché qui est en pleine expansion puisque les seniors vivent de plus en plus longtemps et en meilleure santé donc si on avait à situer notre offre résidence seniors on se situe entre le soin domicile et les pads ou la maison de retraite donc ce sont bien des résidences seniors seniors non médicalisées donc les seniors possèdent des logements d'habitation qui vont voilà s'adresser à des personnes plutôt autonome valides ou semi-valides depuis en général de plus de 60 ans qui ne souhaite plus avoir de contraintes liées à leur habitation classique notamment les escaliers ou ce genre de choses ou encore pour éviter la rupture et l'isolement social donc nos résidences seniors sont connus sous deux marques la première marque qui est les girandières qui est la gamme traditionnelle et la marque palazzo qui est un haut de gamme des girandières donc c'est aujourd'hui un peu plus de 7000 logements répartis également partout en france donc c'est vraiment cette diversification sectorielle qui assure la pérennité de votre investissement grâce à ces deux critères essentiels mais revenons à vous donc les besoins d'un français à l'étranger donc vous êtes vraiment en fait de plus en plus nombreux et nombreuses à faire le choix de l'expatriation c'est pour des raisons simples des raisons simples et multiples que ce soit des raisons d'opportunité professionnelle pour meilleure qualité de vie une expérience enrichissante ou encore peut-être rejoindre un conjoint ou une conjointe et c'est vraiment toutes ces raisons extrêmement positives qui vont vous amener à envisager votre avenir de manière différente et surtout prendre les devants pour préparer le futur donc effectivement se tourner vers l'investissement et analyser les différentes possibilités qui s'offrent à vous c'est vraiment quelque chose de tout à fait naturel cependant du fait de votre situation un peu particulière vous allez être amené à étudier ces options de manière spécifique parce que le manque de temps surtout l'éloignement les emplois du temps chargé tous ces critères vont donc freiner à la mise en place de votre projet donc de par ces différentes problématiques résident études et moi même nous sommes posés en fait la question des besoins que vous devriez avoir en tant que non résident et donc nous avons des sites nous avons défini quatre besoins essentiels donc qui sont indiqués juste ici donc le premier besoin c'est vraiment une absence de contraintes de gestion le fait d'être à des milliers de kilomètres vous empêche d'effectuer ces démarches sereinement le deuxième critère donc le deuxième besoin c'est une véritable sécurité locative c'est vrai que ne pas se poser la question d'avoir et de savoir si oui ou non je vais bien toucher mes loyers car malheureusement les lois sont plus fait pour les locataires que pour les propriétaires en france donc ça c'est vraiment avoir la sécurité locative une fiscalité avantageuse quitte à investir autant avoir une fiscalité avec une imposition allégée si ce n'est nulle avec le loueur meublé non professionnel et enfin le dernier besoin se constituer une retraite et c'est vrai que c'est un peu le sujet de ce webinaire pourquoi parce que c'est un sujet d'actualité en france d'ailleurs il ya une manifestation aujourd'hui qui qui se déroule par rapport à la réforme des retraites en ce moment donc ensuite il faut savoir que ces besoins correspondent en fait à des objectifs quels sont vos objectifs ça c'est vraiment une question qui est primordial quand on fait un investissement et pour réaliser un bon investissement c'est pas forcément toujours simple mais c'est primordial de se poser la question donc on a défini ces objectifs sur trois piliers donc la question qu'on se pose c'est pourquoi vous souhaitez faire cet investissement tout d'abord vous pouvez vous souhaitez peut-être faire cet investissement pour vous constituer un patrimoine immobilier c'est un objectif comme un autre un de l'investissement immobilier il faut savoir qu'il reste quand même le le placement privilégié des français donc il s'agit surtout d'une valeur stable et refusent sur un marché qui est quand même bien encadré par la loi et il est important que ce patrimoine grossisse pour votre futur et pour sécuriser à la limite les deux autres points qui que je vais présenter qui sont la retraite et la famille donc j'insiste sur préparer sa retraite car c'est un sujet particulièrement comme je vous disais important surtout quand on est non résident parce que la majorité d'entre vous on peut ou partiellement cotiser en france donc aujourd'hui le passage à la retraite ne permet pas de garantir le maintien de votre niveau de vie donc investir pour la constitution d'un complément de retraite peu importe l'âge le profil jeune actif ou enfin fin de carrière il est tout à fait possible et surtout important de l'anticiper donc ça ça peut être un objectif aussi de préparer la retraite et le troisième troisième point c'est protéger sa famille donc c'est très important de protéger les enfants le conjoint ou peut-être même vos parents donc il est important vraiment de de continuer à se constituer un patrimoine et de faire surtout grossir ses investissements pour ces trois points points loi pour un la pardon qui sont le patrimoine la retraite et la famille donc nous allons voir maintenant côté expérience client comment optimiser sa retraite par catégorie d'âge donc certains d'entre vous n'ont jamais réalisé un investissement ou sont en début de leur projet donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre trois exemples clients avec des tranches d'âge différentes pour pouvoir vous situer donc première tranche d'âge pardon donc entre 25 et 30 ans et 40 ans pardon on peut bien sûr investir avant 25 ans mais manière générale c'est entre 25 et 40 donc nous avons jean qui vient d'irlande qui a 30 ans qui est donc consultant en banque et donc il nous qu'est ce qu'il nous dit jean il nous dit qu'il est installé en irlande depuis deux ans qu'il a une bonne situation il cherche à faire déplacement mais il n'a pas connaissance dans le domaine et surtout il n'a pas le temps de s'en occuper donc j'en était en fait un client un peu perdu quand on avait changé qui avait pris conscience qu'il fallait mettre quelque chose en place pour son futur peut-être que la retraite ou juste développer son patrimoine ou capitaliser avec le levier financier mais par contre il ne savait pas comment s'y prendre et donc il n'avait pas forcément le temps pour se déplacer faire les visites se renseigner et surtout il n'était pas du métier donc il avait peu de connaissances donc en revanche avec notre solution il a trouvé plein de enfin beaucoup de points qui l'ont complètement aidé et rassuré donc c'est à dire pas de gestion pas de visite un accompagnement auprès des banques une rentabilité performante et le côté pratique c'est qu'on peut tout faire à distance parce que on a des contrats électroniques donc on a vraiment complété ses objectifs c'est à dire se constituer un patrimoine avec une fiscalité allégée si ce n'est nulle avoir une notion de préparation de sa future retraite et surtout utiliser le levier financier car les taux actuels restent encore bas donc on a vraiment pu répondre à toutes ces problématiques grâce à notre produit au niveau de la deuxième catégorie d'âge donc c'est plutôt entre 40 et 60 ans là ici nous avons laurence qui est basée à hong kong donc qui a 48 ans et qui est ingénieur aéronautique qu'est-ce qu'elle nous dit laurence elle nous dit qu'elle est basée en asie depuis 15 ans avec sa famille elle recherche une solution assez simple et sécurisée pour son avenir et pour celui de ses enfants donc ici la problématique de cette mère de famille avec ses enfants est une problématique de protection familiale et surtout de continuer à créer son patrimoine tout en préparant la succession et en protégeant ses enfants pour leur avenir donc on a pu répondre à plusieurs problématiques qui sont la facilité de gestion car hong kong c'est loin de la france laurence a voulu investir en fonds euro aussi donc c'est important pour sécuriser son investissement car la france est un pays stable et rassurant c'est un placement idéal aussi pour la succession donc pour ses enfants et surtout pour sécuriser et protéger sa famille donc toujours dans cette logique on n'a pas besoin de se déplacer tout est autogéré on n'a rien à s'occuper et en plus elle profite aussi pour diversifier son patrimoine actuel donc on a vraiment complété ses objectifs qui a un complément de retraite c'est vrai qu'à 40 60 ans on a une notion un peu plus concrète de la retraite et on souhaite se créer vraiment des compléments de revenus par rapport à la tranche 25 40 ans on a pu développer son patrimoine on a répondu à une fiscalité qui reste toujours avantageuse et qui lui permet de faire un investissement rentable et surtout préparer la succession donc pour ses enfants donc la dernière catégorie sont souvent des retraités ce sont des gens qui ont plus de 60 ans et qui arrivent à la retraite ou qui sont déjà retraités donc ici nous avons philippe qui était donc qui vit à en espagne qui cherche un placement permettant à maintenir sa qualité de vie et d'assurer la retraite de sa femme donc c'est vrai qu'ici il ya une vraie problématique qui se met en place car souvent les conjoints ont besoin d'une protection car ils ont moins cotisé que leurs compagnes ou compagnons et donc ils se retrouvent dans une situation un peu plus délicate donc c'est assez régulier que nous ayons des clients de cette tranche d'âge qu'ils souhaitent faire un investissement pour protéger leurs conjoints et conjointes car malheureusement en cas de décès ou disparition ça permet de mettre à l'abri leurs proches donc l'objectif est d'avoir un aspect de transmission comme un peu Laurence toujours avec un avantage fiscal et un objectif de revenu sécurisé pour garder sa qualité de vie avec une rentabilité performante donc de plus toutes ces actions peuvent se faire comme je voulais répéter dit à distance grâce à des contrats électroniques on n'a pas besoin de se déplacer donc on a vraiment répondu grâce à notre solution aux objectifs de philippe donc de complément de revenu la succession qui était un point très important pour philippe sécuriser son patrimoine également en ayant surtout aucun problème et aucun souci de gestion et surtout pas en profitant uniquement de sa retraite c'est important qu'on ait retraité donc je vois que vous êtes assez actifs sur le chat donc je vous en remercie donc n'hésitez pas à me dire de quel profil vous êtes plutôt jean laurence ou philippe donc je vois que vous ayez pas mal de personnes de changhaï malaisie inde japon donc je vous remercie de solliciter le chat et je répondrai donc à vos questions tout à l'heure il n'y a aucun problème à la fin de cette présentation donc nous allons voir comment on a pu répondre à ces objectifs grâce à la solution expat invest donc il faut savoir que notre marque expat invest a connu et connaît un véritable succès car c'est une solution qui apporte un compromis idéal à nos investisseurs pour se constituer d'un un patrimoine et de deux une retraite en alliant rentabilité et sécurité avec une gestion allégée donc nous avons constaté que cette solution répondait parfaitement à vos besoins de retraite pour les donc les français de l'étranger donc c'est à dire vous donc la marque s'intitule expat invest donc c'est une marque de résidétude immobilier donc dédié à des français de l'étranger et cette solution en fait s'appuie sur un investissement immobilier locatif donc en lmnp donc qu'est ce que le lmnp donc le lmnp se veut dire donc loueur meublé non professionnel donc il s'agit en fait d'un investissement immobilier locatif meublé intégré dans une résidence de service intégré dans une résidence avec service pardon donc quels sont les avantages on a deux vraiment on a deux aspects c'est l'aspect fiscal et l'aspect financier donc si je commence pour le premier avantage qui est l'aspect fiscal donc pour faire simple quand vous avez un investissement immobilier classique il faut savoir que les revenus locatifs sont imposés vous êtes soumis à quoi vous êtes soumis au taux minimum d'imposition de 20% sur vos revenus générés en france plus à cela on ajoute les prélèvements sociaux type CAG CRDS et bien l'exception à cette règle d'imposition c'est le statut loueur meublé non professionnel ce qui vous permet vraiment d'échapper totalement à l'imposition donc c'est un statut en fait fiscal qui s'appuie sur un montage comptable qui est l'amortissement de votre bien et cela permettra de défiscaliser vos revenus locatifs allant jusqu'à 20 ans ou plus en fonction du mode de financement donc en règle générale j'ai beaucoup de questions sur l'imposition et la fiscalité donc je vous invite à me contacter directement si vous souhaitez une analyse complète de votre situation concernant notre concept donc l'aspect plus financier aujourd'hui les en fait ce qui est primordial dans ce type d'investissement c'est le bail locatif car tout investissement immobilier réussi passe par une bonne gestion locative c'est ce qui va garantir la tranquillité la pérennité de votre investissement et c'est l'avantage d'avoir un accompagnement à travers une solution clé en main comme la nôtre car tout est pris en charge de A à Z donc concernant notre bail voici la solution qui vous permet donc cette solution en fait vous permet d'avoir des loyers donc 365 jours par an index de manière sécurisée indexé chaque année au taux de l'IRL donc c'est aussi un très bon moyen pour contrer l'inflation vous n'avez aucune contrainte de gestion et il faut savoir que ces loyers sont nettes de charge donc je là je vais parler essentiellement du bail commercial signé avec résidétudes qui prend à sa charge tout ce qui est charge de syndic de copropriété les assurances l'entretien et les réparations que ce soit des espaces privés ou communs ainsi que le changement de mobilier ce qui reste à la charge du propriétaire donc c'est à dire vous c'est la taxe foncière le fait d'être propriétaire vous avez une taxe foncière et l'article 6 106 pardon de la loi allure qui a évolué dernièrement en mars 2014 sachez qu'on peut également vous accompagner sur toutes les démarches déclaratives et de plus le jour où vous souhaiterez arbitrer de votre patrimoine nous avons un département transaction qui est disponible et qui fonctionne comme une agence immobilière sauf que c'est une agence immobilière spécialisée dans nos produits donc je pourrais revenir sur ces différents points un plus en détail quand on se rencontrera il ya on se rencontrera ou si vous avez des questions sur le bail vous pouvez les poser directement sur le chat et donc j'y répondrai à la fin de cette présentation ce que je vais faire maintenant c'est de vous présenter le processus et donc l'accompagnement de chez expat invest donc c'est un parcours 100% digital donc résident études à vraiment tout développer son parcours d'achat 100% en ligne qui est accessible pour l'ensemble de ses investisseurs et c'est surtout bas plus rapide plus fluide et ça permet d'investir à distance donc la première étape à l'étape une c'est en général l'étape de de prise de contact vous faites une demande d'information soit par mail soit par téléphone je vous contacte dans les plus brefs délais pour échanger sur votre demande d'information de là va écouler découle l'étape numéro 2 donc avec une étude une étude pardon c'est à dire qu'on va donc se rencontrer par visioconférence je vais approfondir votre demande vos objectifs et on va définir ensemble un cahier des charges donc je suis là pour vous conseiller vous accompagner pas à pas dans la concrétisation de votre projet une fois que vous aurez validé le projet l'étape 3 commence donc on va signer alors un contrat électronique de réservation et encore une fois sans même vous déplacer après bien sûr si vous êtes en france on pourra se rencontrer volontiers une fois que votre contrat sera validé par ma direction vous recevrez donc un courrier en recommandé donc par mail intitulé un donc à r24 ensuite en fonction du montage ben on trouve des les meilleures solutions que ce soit par notre partenaire financier ou en passant par votre banque directement le montage financier validé bah nous allons passer devant un notaire puisque vous je vous rappelle vous allez propriétaire à 100% de votre appartement donc ça peut se faire directement physiquement ou à distance encore une fois et donc une fois que vous passez notaire félicitations vous devenez officiellement propriétaire et donc une fois que vous êtes propriétaire d'un bien géré on passe à la dernière étape à l'étape 4 et donc vous avez accès et vous rejoignez une communauté de 23000 propriétaires donc vous pourrez suivre l'avancée des travaux via un espace dédié et puis une fois que le chantier sera terminé bah vous aurez la livraison de la résidence et vous allez percevoir vos loyers directement donc voilà pour ce qui est de du processus et de l'un de l'accompagnement chez expat invest maintenant passons aux avantages pour le retour en france avec expat invest et résidétudes immobiliers donc il faut savoir que grâce à notre maillage de plus de 250 résidences partons en france résidétudes immobiliers vous offre donc une large un large choix d'hébergement en effet en tant que propriétaire résidétudes vous bénéficierez d'un accès prioritaire donc vous ne serez pas obligé d'aller dans la résidence vous aurez donc choisi et vous aurez choisi et investi vous pourrez bénéficier en fait de l'ensemble des 250 résidences donc premièrement que ce soit peut-être pour vous même si vous avez besoin pendant une période d'être logé ou d'avoir une adresse en france donc vous pourrez bénéficier de résidences à part hôtel puisque nous avons une branche à part hôtel que ce soit vous pour permettre de loger vos enfants en toute tranquillité en sécurité pendant leurs études donc vous aurez aussi accès à l'ensemble de nos résidences étudiantes donc souvent ça permet de vous rassurer en tant que parents de savoir que vos enfants sont entre deux bonnes mains ou bien à l'inverse pour vos parents qui souhaitent profiter de nos résidences seniors ils seront également propriétaire prioritaire pardon de nos résidences seniors surtout qu'il faut savoir qu'en france c'est très difficile de se loger parce que comme vous l'a expliqué il y a une forte demande et parfois il y a des listes d'attente donc là au moins vous êtes sûr de trouver une place pour vos parents donc j'hésiterai pas à répondre à toutes vos questions à la suite par la suite ou par mail concernant également ce sujet donc nous arrivons bientôt à la fin de notre présentation dernière étape donc nos programmes en cours de commercialisation donc donc ici on voit là je vais vous présenter quelques exemples de projets en cours j'en ai sélectionné deux tout d'abord le projet donc de nanteuil les mots donc c'est les girandières de la brie donc le nanteuil les mots pour vous situer nanteuil donc c'est une commune de la seine et marne 1 donc 77 donc nous sommes à l'est de paris donc c'est très bien desservi la ville se situe uniquement à 10 minutes de la gare de mots donc c'est un peu le le levallois perret de de paris et on est à une heure de paris en train donc le projet est localisé sur une avenue juste à côté du centre-ville de nanteuil les mots et on est vraiment à proximité immédiate de la zone d'activité et commerciale donc là où il ya tous les commerces pharmacie restaurant etc et surtout grâce à nos études de marché nous savons que les secteurs présente aujourd'hui une faible conclurent conclurent sur toute l'agglomération du pays de mots donc nous aurons aucune difficulté à louer la résidence concernant l'environnement donc vous pouvez voir au nord en fait de donc au nord du terrain un lotissement de voilà de plusieurs maisons datant des années 80 à l'ouest et au sud vous avez donc toute la zone artisanale que je parlais avec la zone commerciale donc on y retrouve les supermarchés les pharmacies les restaurants à l'ouest vous avez aussi une école maternelle serait qu'on s'implante essentiellement à côté des écoles ou des crèches ça permet d'avoir aussi une interaction avec les seniors donc ça c'est assez apprécié par nos seniors et à l'est vous avez donc un ensemble de logements d'habitation collectif à ces raisons récents ou des maisons individuelles concernant la résidence vous voyez qui a une architecture plutôt moderne et unique sous forme un peu d'hacienda donc on voyage à travers cette résidence et donc on offre vraiment un environnement de quiétude et de bien-être à nos résidents il faut savoir que cette résidence sera composée de 104 appartements donc 36 studios 39 2 pièces et 29 3 pièces et donc la livraison de ce programme et quatrième trimestre 2025 et concernant cette résidence voici les différents services donc on retrouve des services similaires partout dans toutes nos résidences mais notamment pour cette résidence de nanteuil les mots vous aurez donc un hall et un accueil 24 heures sur 24 7 jours sur 7 avec une équipe qualifiée ce sont des auxiliaires de vie même la nuit il ya des auxiliaires de vie donc s'il arrive quelque chose on peut être très rapidement sur sur les lieux pour apporter les premiers secours et si c'est plus grave derrière bien sûr à faire appel aux pompiers ou samu il ya des restes un restaurant à l'intérieur donc c'est très apprécié de nos seniors il ya plusieurs formules ce sont des services qu'on propose formule pension ou demi pension vous avez salle de kiné salon de coiffure vous avez une salle de gymnastique et vous avez même une piscine dans cette résidence puisque c'est un service qu'on va proposer en plus à nos seniors et qui est très apprécié donc voilà pour la première résidence et deuxième résidence que je souhaitais vous parler c'est donc la girandière la clétienne donc la girandière et la clétienne c'est qu'en fait c'est une girandière qui se situe aux clés sous bois donc les habitants s'appellent les clétiennes les clétiennes les clétiens donc c'est situé dans le 78 donc là on est à l'opposé de paris donc à l'ouest de paris dans les yvelines en ligne de france pour vous situer on est à 14 kilomètres à l'ouest de versailles et on est à 30 minutes environ de paris en voiture de la porte de saint-clos il ce qu'il faut savoir c'est que les clés sous bois se situe vraiment dans un environnement privilégié verdoyant et fait partie de l'agglomération de saint-quentin en yvelines depuis 2017 donc d'une agglomération d'une centaine de milliers de milliers d'habitants donc c'est grâce à cette agglomération et notamment dans cette agglomération il faut savoir qu'il n'y a à ce jour aucune résidence senior en cours d'exploitation donc nous aurons aucun de mal à louer puisque nous aurons le monopole dans cette voilà dans cette agglomération donc c'est vraiment ce type de projet qui nous intéresse chez expat invest résider une immobile si on parle de la l'environnement de la résidence donc au nord de la résidence se trouve le centre-ville les pharmacies le centre sportif la mairie donc vraiment tout peut se faire à pied au sud de la résidence vous aurez une allée piétonne et plutôt un quartier pavillonnaire à l'est se trouve une aire de jeu une médiathèque et des boulangeries et à l'ouest va y avoir un centre médical et des restaurants donc sachez que voilà les seniors qui vont habiter dans cette résidence pourront tout faire à pied concernant la résidence donc c'est pareil une résidence avec une architecture moderne et surtout en continuité avec le paysage des clés sous bois donc cette résidence possède 109 appartements meublés équipés du donc 32 studios 45 de pièces et dix trois pièces et la livraison donc c'est une résidence que nous venons de sortir donc pareil quatrième trimestre 2025 et concernant les services ben voilà c'est les différents services que vous pouvez retrouver dans toutes nos résidences seniors donc une équipe qualifiée comme je vous disais avec une sécurité individuelle individuelle 7 jours sur 7 24 heures sur 24 on a une conciergerie pour répondre à toutes les demandes on a des prestations voilà que ce soit tâches ménagères livraison à domicile le petit bricolage l'assistance administrative et informatique et nous avons bien sûr un restaurant privé et aussi un service dédié aux animaux de compagnie parce que je le répète ce sont des résidences non médicalisées donc nous avons la joie de pouvoir avoir des animaux de compagnie dans ce type de résidence voilà pour ma part donc nous allons maintenant passer à vos questions donc plutôt d'ordre général si vous le souhaitez bien et donc première question je vais remonter un peu donc première question nous avons Nathalie donc Nathalie qui nous demande si il est possible on nous dit pas possible d'investir en LMNP si en SCI est-ce correct alors si vous pouvez investir en LMNP via une SCI mais c'est uniquement via une SCI à l'IS parce que voilà vous êtes sous le statut LMNP donc il faut être à tout prix avoir une SCI à l'IS après vous pouvez investir via sinon une autre société qui s'appelle la SARL de famille donc oui il est possible d'investir via une SCI mais uniquement une SCI à l'IS et pas à l'IR nous avons une deuxième question de Atwell Marianne pardon donc y a-t-il un plafond de loyer pour bénéficier du statut LMNP donc effectivement il y a un plafond mais pour passer à un autre statut qui s'appelle le loyer meublé professionnel mais sachez qu'il faut respecter plusieurs critères donc le premier critère c'est que vous avez 23 000 euros il faut avoir plus de 23 000 euros de revenus et surtout le deuxième il faut avoir ce deuxième critère en plus qui est que plus de 50% de vos revenus LMNP dépasse 50% des revenus globaux de vos revenus d'activité donc si vous ne dépassez pas ces 50% vous restez sous le statut LMNP si vous dépassez c'est à dire que les revenus LMNP représentent plus de 50% de vos revenus totaux et bien du coup là vous passerez en loyer meublé professionnel mais attention vous gardez tous les avantages derrière de l'investissement locatif meublé alors on a une deuxième question de troisième question de Cécile c'est quoi une SCI ? effectivement une SCI donc Nathalie a répondu c'est une société civile immobilière donc c'est le moyen d'investir sous forme d'une société donc on a une question de Vincent vu que le LMNP est flavonné à 23 cas donc c'est ce que je disais cela ne limite-t-il pas l'investissement ? donc non parce que si vos revenus d'activité dépassent effectivement 23 000 euros mais que les revenus LMNP restent en dessous des 50% d'activité ben là voilà vous restez sous le statut LMNP faites-vous aussi du LMP du coup ? oui bien sûr en fait vous pouvez investir avec ce produit en LMNP ou en LMP ça ne change rien c'est juste que vous changez de statut mais le produit reste identique on a une question de Stéphanie quelle banque accompagne les non-résidents pour des prêts immobiliers ? donc il y a plusieurs banques qui accompagnent les non-résidents après sachez que pour un non-résident il y a plusieurs critères en fait vous avez entre guillemets c'est plus compliqué pour un non-résident qu'un résident français d'avoir un crédit parce qu'on vous demande un minimum d'apport de 30% donc ça c'est le premier point bien sûr il ne faut pas que vos revenus que vous ayez plus d'un tiers de charge par rapport à vos revenus d'activité donc c'est les fameux 33% qu'il ne faut pas dépasser donc si vous avez plus de 33% d'endettement ben là vous aurez donc vous ne pourrez pas investir et voilà c'est vraiment les deux critères après nous on peut vous accompagner on a des partenaires bancaires surtout des partenaires financiers via des courtiers qui sont spécialisés sur la clientèle donc des expatriés et qui peuvent vous accompagner pour obtenir votre prêt après vous pouvez voir directement avec une banque française si vous avez déjà une banque en France j'espère avoir répondu à votre question Stéphanie concernant une autre question donc Cyril les investissements se font-ils sur des projets déjà construire ou en cours de construction donc ça c'est la première question et quel est le délai entre le lancement de l'investissement et le début de la perception des loyers donc effectivement ce sont des projets qui sont en cours de construction je vous l'ai montré vous avez vu on a une livraison de en moyenne de 18 à 24 mois voire 36 mois donc là vous voyez par exemple pour le projet de Clé-sous-voix ou de Nanteuil-les-Maux nous sommes sur une livraison de quatrième trimestre 2025 et donc les loyers vont intervenir à partir du moment où la résidence est livrée et grâce au bail de résidétude vous percevez les loyers directement qu'il y ait locataire ou non dans votre appartement vous percevrez directement un loyer 365 jours par an c'est ce que je vous ai expliqué grâce au bail commercial donc ça veut dire que si la résidence est livrée le quatrième trimestre 2025 dès le 1er janvier 2026 vous percevrez vos loyers directement donc quel est le prix d'un studio pour les projets que vous proposez près de Maux près de Maux là actuellement à Nanteuil-les-Maux on est en général de manière générale sur les résidences seniors on est à partir de 100, 145, 150 000 euros d'investissement donc voilà c'est les premiers prix et après bien sûr ça va jusqu'à 300 000, 400 000 euros en fonction de l'emplacement de notre résidence et après ce qu'il faut savoir c'est que la rentabilité est calculée et est proportionnelle par rapport à l'investissement donc on a une question encore de Vincent je crois savoir qu'il y a des avantages fiscaux en cas de revente d'un LMNP sur la plus-value pouvez-vous en dire deux mots donc sur la plus-value c'est assez simple en LMNP vous êtes soumis à la plus-value je dirais des particuliers un classique donc c'est prix de revente moins prix d'achat donc voilà vous aurez une plus-value ce qu'il faut savoir c'est que quand vous possédez un appartement en investissement vous avez une première partie une exonération qui va se faire au-delà de 22 ans de détention du bien et au-delà de 30 ans vous avez une exonération totale de la plus-value sur votre investissement donc voilà concernant les avantages en cas de revente sur la plus-value deuxième question de Vincent dans votre offre le montage financier nécessite-t-il un effort mensuel ou c'est autofinancé ? ça ça dépend du montage financier si vous mettez de l'apport potentiellement vous pourrez avoir quelque chose d'autofinancé si l'apport est minime et que vous prenez une grosse partie à crédit il y aura effectivement un effort d'épargne mensuel puisque nous nous parlons de rentabilité nette aucune charge aucun frais de syndic aucun travaux à prévoir etc etc donc tout ça fait que vous aurez un effort à sortir de votre proche on a Ludivine les 30% d'apport ne sont-ils pas négociables ? si bien sûr Ludivine chaque je dirais cas est différent en fonction du profil du client mais voilà c'est de manière générale les banques demandent minimum 30% ça peut être moins pour certains clients ça peut être plus pour certains clients aussi donc voilà c'est très variable mais sachez que voilà c'est ce qu'on vous demandera au minimum 30% d'apport pour cet investissement donc on va passer je vais faire encore une dernière question puisqu'on arrive à terme ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble alors Noemi le taux d'endettement considéré par les banques pour décider de octroyer un prêt immobilier inclut-il les mensualités de remboursement du prêt demandé envisagé ou seulement les charges liées au remboursement des prêts en cours ? alors ça je pourrais répondre directement mais je pense avoir saisi la question je ne suis pas tout à fait sûr Noemi désolé j'ai cru comprendre en fait donc c'est effectivement quand on parle de charges et d'endettement qu'il ne faut pas dépasser les 33% d'endettement c'est uniquement sur les prêts en cours donc si vous avez un prêt immobilier c'est de l'endettement si vous avez un prêt à la consommation c'est de l'endettement par contre si vous avez votre ligne téléphonique ou l'électricité ce n'est pas considéré comme des charges et donc de l'endettement voilà je pense avoir saisi la question comme ça Noemi et j'espère avoir répondu à votre question voilà bah écoutez ça fait déjà donc plus de 45 minutes qu'on est ensemble donc merci à toutes et à tous pour votre participation et à vos questions je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse à leurs questions vous pouvez m'envoyer bien sûr vos questions directement par mail donc je vais l'afficher encore une fois ici donc c'est expat.invest.reside-etudes.fr donc je répondrai personnellement à vos interrogations vous pouvez également m'appeler directement c'est plus simple donc le plus 33 pour l'indicatif de la France donc 06 22 88 61 37 dans tous les cas sachez que cette vidéo vous sera envoyée par mail à tous les participants et sera également disponible sur notre site internet donc expat.invest qui se situe et qui est indiqué juste ici donc expat-invest-reside-etudes.com on la mettra également sur LinkedIn donc c'est réside-etudes immobiliers expats ou encore sur notre chaîne YouTube je tenais à remercier encore l'UFE pour leur invitation et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire et je vous souhaite une excellente soirée à tous à bientôt, au revoir